Et on peut commencer par juste essayer de trouver une posture qui soit confortable. Vraiment s'offrir au début de la méditation le temps de trouver un espace de confort, de voir si on n'a pas trop chaud, pas trop froid, s'il y a des petites choses à ajuster. Ça peut commencer avec les yeux ouverts ou fermés. Et puis juste voir ce qui est là, quelle est l'expérience dans l'instant. Peut-être des sensations physiques, peut-être des couleurs, des lumières, des sons, des pensées. Et peut-être qu'on peut déjà observer s'il y a dans la cour. La conscience a l'envie que l'expérience soit autre que ce qu'elle est. Peut-être qu'il y a un peu de désir, de désir de se concentrer, désir d'être calme, désir que le corps soit calme. Peut-être qu'il y a un peu de désir de se concentrer, désir de se concentrer, désir de se concentrer, désir de se concentrer. Et si c'est le cas, juste voir comment c'est de faire l'expérience du désir, que les choses soient calmes, que les choses soient concentrées, que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Merci. 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 Peut-être agréable, peut-être désagréable. Merci. comment je sais qu'il y a un corps sensible et vivant à cet instant je vous remercie et puis commencer dans ce qu'on appelle le cœur dans le quelle est la coloration émotionnelle de l'instant peut-être qu'il y a une expérience émotionnelle très claire, très intense de colère de joie de peine d'anxiété de curiosité ou peut-être que c'est un peu confus, qu'il y a plusieurs choses qui sont là qu'il est difficile de mettre des mots dessus ne pas chercher à éclaircir quoi que ce soit commencer la confusion le doute est-ce qu'il y a et puis comment est la conscience est-ce qu'elle est plutôt stable concentrée ou très impermanente, instable est-ce que l'esprit est agité par de nombreuses pensées ou peut-être une pensée obsédante ou est-ce que c'est plutôt tranquille ou est-ce que l'esprit ou est-ce que l'esprit n'est-ce que l'esprit ou des sensibilisation Quel est l'état de la personne qui médite à cet instant ? Corps, cœur, esprit Qu'est-ce qui vient à la conscience ? Sans faire d'efforts, sans chercher Sous-titrage ST' 501 Merci Si c'est aidant, peut-être Prendre ancrage dans le corps Qu'est-ce qui est facilement accessible dans le corps ? Peut-être La sensation de la densité du corps Les points de contact entre le corps et le sol La chaise, le coussin Les sensations liées à l'inspire et à l'expire La température du corps Le contact des vêtements avec la peau Est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'il est possible de ne même pas faire l'effort D'essayer de rester avec le corps Mais juste de formuler l'intention De garder le corps à la présence, à la conscience ? Merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-absence de présence Qu'est-ce qui est au centre de l'attention ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au centre de l'attention Ou peut-être de la fierté L'impression de bien faire Est-ce que je peux Faire de toutes ces possibilités Une opportunité de connaître De voir comment c'est Sous-titrage ST' 501 Est-ce que je peux Et peut-être juste à cet instant il est possible de De porter l'attention sur le corps à nouveau Quelle que soit l'expérience de l'instant précédent Peut-être juste pour une seconde ou une demi-seconde A nouveau ouverture aux sensations dans le corps A nouveau ouverture aux sensations dans le corps Merci. 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 Est-ce qu'il y a présence et qu'est-ce qui est connu à cet instant ? Merci. 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 Et peut-être pour les cinq dernières minutes de la pratique. Gardez au cœur cette idée d'opportunité, opportunité de voir comment c'est le corps, opportunité de voir comment c'est de revenir au corps, ou de voir comment c'est quand la conscience est attirée ailleurs, opportunité de voir comment c'est quand il y a présence et quand il y a absence de présence. Juste s'offrir cette joie de pouvoir voir. Merci. 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 Et peut-être rester présente à l'expérience qui risque de changer en cette fin de pratique Quand les yeux vont se rouvrir, le corps va se mettre à bouger Est-ce qu'il est possible d'au moins avoir l'intention de Garder cette présence à ces changements, le corps qui se remet en mouvement Peut-être garder cette présence au corps, à la conscience qui va et vient pendant la lecture Sentir les moments où la lecture crée en moi de la curiosité, de l'enthousiasme Et puis peut-être les moments d'ennui, les moments où il n'y a plus tellement de présence Peut-être s'amuser juste à voir jusqu'où peut aller cette présence Et à quel moment, que ce soit pendant la lecture ou après, pendant cette journée À quel moment vraiment la présence a complètement redisparu Et ne pas être malheureuse de ça, juste voir, c'est comme ça Il y avait présence, il n'y a plus présence Peut-être qu'il y a un retour de la présence Et je vous propose un texte de D'un moine que j'aime vraiment beaucoup Un moine de la tradition des moines de la forêt Qui est la tradition de laquelle je me sens le plus proche Qui s'appelle Ajan Soumedo Et c'est un texte que je lisais très régulièrement Quand je travaillais Enfin, quand j'étais bénévole dans un centre de retraite il y a quelques années Je pense que je ne l'ai pas lu depuis longtemps Donc je redécouvre un peu avec vous Et c'est un texte sur la patience La patience est une vertu très prisée dans le monde bouddhiste Alors qu'elle est peu valorisée dans la société matérialiste Où sont mises en exergue l'efficacité et la rapidité à obtenir ce que l'on convoite Avec toutes ces choses jetables qui sont produites aujourd'hui Dès que nous ressentons le désir ou le besoin de quelque chose Nous pouvons l'obtenir rapidement Et si ce n'est pas le cas, nous en sommes irrités et contrariés Et nous nous plaignons Ce pays va à volo, entendons-nous souvent dire, n'est-ce pas ? Les gens se plaignent parce qu'il y a des grèves Que le service n'est pas assez rapide Que leurs désirs ne sont pas satisfaits assez vite Et qu'ils doivent donc attendre et faire preuve de patience Voyez comment, durant une méditation assise Dès qu'une douleur survient dans une partie de votre corps Vous devenez impatient Et cherchez la façon systématique d'échapper à cette douleur Si vous avez de la fièvre et que vous tombez malade Voyez comme vous en voulez à votre organisme pour tous les ennuis et les complications qu'il provoque Et comment vous cherchez à éliminer cette douleur au plus vite La patience est sans doute la vertu la plus importante à développer pour celui qui pratique la méditation Parce que, s'il n'y a pas de patience, le développement spirituel lui sera absolument impossible Il pourrait se dire Je vais choisir la pratique du zen qui conduit à la connaissance instantanée Et ne pas m'embarrasser avec le Theravada qui demande un si longtemps de pratique Je veux l'éveil immédiat pour n'avoir pas à attendre Et à faire toutes ces choses ennuyeuses qui prennent tant de temps Et auxquelles je ne veux pas me consacrer Peut-être que je pourrais prendre des cours Que je pourrais avaler une pilule miracle Ou me connecter à une machine qui me ferait connaître l'éveil instantané Je me souviens, quand le LSD commença à être connu Les gens disaient que c'était le chemin le plus rapide pour atteindre l'éveil Il vous suffit d'avaler ce comprimé et vous comprendrez tout Inutile d'aller vous enfermer dans un monastère Ou de vous compliquer la vie en vous faisant ordonner moine Prenez cette pilule et vous aurez l'éveil Allez à la pharmacie ou chez le dealer du coin Vous n'avez pas à vous engager à quoi que ce soit Ne serait-ce pas merveilleux s'il n'y avait que cela à faire Mais après quelques tripes ou LSD Les gens ont commencé à comprendre que les expériences d'illumination disparaissaient Et qu'ils se retrouvaient ensuite dans une situation encore plus désastreuse qu'avant Aucune patience Dans un monastère, l'entraînement à la patience fait partie de notre mode de vie Dans un monastère de forêt du nord-est de la Thaïlande Vous avez toutes les chances de devenir patient Parce que la vie y est si fastidieuse et que vous devez l'endurer Vous devez pouvoir supporter toutes sortes d'expériences physiquement déplaisantes Comme le paludisme ou la saison chaude La saison chaude dans le nord-est de la Thaïlande Est la chose la plus morne et désespérante que j'ai pu connaître dans ma vie Dès le matin, au réveil, on se dit Encore un autre jour Tout semble si morne Une autre journée chaude, un jour sans fin de chaleur avec les moustiques et la sueur Un jour sans fin, l'un après l'autre Et puis, on se dit que c'est là une occasion sensationnelle de développer la patience Vous entendez parler de centres de méditation en Amérique Où l'on expérimente de nouvelles voies pour atteindre la connaissance Des endroits où vous pourriez vous impliquer dans des relations interpersonnelles enrichissantes Et faire nombre de choses fascinantes qui vous mèneraient à l'éveil Et vous restez assis là, en pleine saison sèche Par un jour brûlant et morne Qui semble ne pas vouloir finir Un jour où chaque heure est une éternité à vous dire Mais qu'est-ce que je fais ici ? Je pourrais être en Californie Avoir une vie passionnante Faire des choses fascinantes Et parvenir à l'éveil d'une manière plus rapide et plus définitive Que dans ce coin perdu de Thaïlande Vous recevez des lettres d'amis américains Impatients Qui ont fait le tour du monde Qui ont rendu visite à tous les maîtres et tous les gourous de la Terre Mais qu'est-ce que je fais ici ? À tremper mes habits de sueur Et à me faire dévorer par les moustiques C'est alors que vous vous rappelez Je dois développer la patience Si, dans cette vie Je peux apprendre à être patient Je n'aurai pas vécu en vain Être seulement un peu plus patient Ce sera déjà bien Je ne vais pas aller en Californie Pour m'investir dans ces groupes de rencontres fascinants Essayer des thérapies modernes Et participer à des expériences scientifiques Je vais rester là Et apprendre à être patient Avec ces moustiques qui me piquent les bras Apprendre la patience Au long de cette morne saison sèche Qui semble vouloir durer toujours Souvent, je me disais aussi Mon esprit est trop vif Trop brillant C'est pour cela qu'il est traversé Par un si grand nombre de pensées Comme j'avais toujours voulu avoir Une sorte de personnalité intéressante Je m'étais formée dans ce sens Cherchant à acquérir toutes sortes D'informations inutiles Et d'idées stupides Afin de passer pour quelqu'un De passionnant et de divertissant Mais tout ceci est futile et vain Dans un monastère du nord-est Et de la Thaïlande Ce n'est qu'une habitude mentale Qui tourne sans cesse dans la tête Quand on est seul Sans personne à charmer Et cela n'a plus rien de fascinant Au lieu de chercher à devenir charmeur Et fascinant Je voyais bien combien c'était inutile J'ai commencé à observer les buffles d'eau Me demandant ce qui pouvait bien se passer Sous leur crâne Il n'y a pas de créature au monde A l'apparence plus stupide Que le buffle d'eau de Thaïlande C'est une grosse créature lourdeau D'à l'air morne Voilà ce qu'il me faut Je vais m'asseoir dans mon kouti Et rester là A transpirer En essayant d'imaginer Quelles peuvent être les pensées D'un buffle d'eau Alors je m'asseyais Et je tentais de recréer dans mon esprit L'image d'un buffle d'eau Jusqu'à devenir plus stupide Plus terne et plus patient Délaissant cette personnalité intéressante Intelligente et fascinante Apprendre seulement à être plus patient Avec les choses telles qu'elles sont en nous-mêmes Nos blocages Nos pensées obsessionnelles Notre esprit inquiet Et telles qu'elles sont à l'extérieur C'est comme ici À Cheaterst C'est le monastère où il enseigne Au moment où il parle Combien d'entre vous sont-ils vraiment patients ici ? J'entends certains se plaindre De devoir travailler trop dur Ou bien de manquer de temps D'avoir trop de ceci Ou pas assez de cela Trop de monde Pas assez d'intimité C'est ainsi que l'esprit fonctionne, n'est-ce pas ? On peut toujours imaginer un endroit Où on serait mieux Mais la patience Cela signifie que vous devez Prendre les choses comme elles sont Là, maintenant Combien d'entre vous Serez prêts à méditer Tout au long d'une saison chaude Au nord-est de la Thaïlande À passer toute une année À souffrir d'une maladie tropicale Patiemment Sans désirer vouloir rentrer à la maison Et retrouver une mère Qui prendrait soin de vous Nous avons encore l'espoir Que l'éveil fera de nous Une personne plus intéressante Que le commun des mortels Si je pouvais atteindre l'éveil Je pourrais certainement Être content de moi à nouveau Mais la sagesse du Bouddha Est une sagesse faite d'humilité Il faut beaucoup de patience Pour devenir un sage comme le Bouddha La sagesse du Bouddha N'est pas une forme de sagesse Très spectaculaire Ce n'est pas comme être Physicien nucléaire Psychiatre La sagesse du Bouddha Rentrait humble Parce qu'elle sait Que tout apparaît Et disparaît Et que rien n'est personnel Elle sait donc que Quoi qu'il se produise Dans le corps et l'esprit Il s'agit d'un phénomène conditionné Et que tout ce qui apparaît Disparaît Et elle reconnaît Le non conditionné Comme étant non conditionné Mais est-il si intéressant Ou fascinant De connaître le non conditionné Essayez d'imaginer Ce qu'il pourrait y avoir D'intéressant Dans la connaissance Du non conditionné On peut se dire Je voudrais connaître Dieu Ou le Dharma Ce serait incroyablement fascinant Le bonheur L'extase Alors vous cherchez Par le biais de la méditation A faire ce type d'expérience Vous vous dites Que cette excitation Vous rapproche du but Mais le non conditionné N'est pas plus excitant Que l'espace de cette salle L'espace de cette salle Est-il intéressant à regarder Pas pour moi Il est assez semblable A l'espace d'une autre salle Les choses se trouvant Dans cette pièce Peuvent être plus ou moins intéressantes Ou bonnes Ou mauvaises Belles Ou laides Mais l'espace Qu'y a-t-il à en dire ? Il n'y a rien Que vous puissiez penser Ou dire à son sujet Il n'a pas d'autre caractéristique Que d'être spacieux Et pour pouvoir être Véritablement spacieux soi-même Il faut être patient Comme vous ne pouvez Vous saisir de rien Vous reconnaissez l'espace Au fait que vous ne vous emparez Pas des objets de la pièce Quand vous lâchez prise Quand vous cessez Vos obsessions Vos jugements Vos critiques Et vos évaluations Sur les choses Et les gens présents Dans cette pièce Vous commencez à faire L'expérience de son espace Mais cela nécessite Une bonne dose De patience Et d'humilité Ce sont notre orgueil Et notre fierté Qui sont à l'origine De nos opinions Si nous aimons Ou pas Cette représentation Du Bouddha La gravure Qui est disposée Derrière La couleur des murs Ou encore Si nous trouvons Inspirant Ces portraits D'Ajjan Moon Ou D'Ajjan Cha Mais là Nous restons assis Dans l'espace Tout simplement Le corps Commence à devenir douloureux Nous devenons agités Ou bien somnolents Mais nous persévérons Nous observons Et écoutons Nous écoutons l'esprit Les plaintes de l'esprit Les peurs Les doutes Et les inquiétudes Non pas pour parvenir A des conclusions fascinantes Sur nous-mêmes En tant que personnes Mais pour arriver A la connaissance Toute simple Que tout ce qui apparaît Disparaît La sagesse du Bouddha N'est rien d'autre Connaître le conditionné En tant que conditionné Et le non conditionné Comme non conditionné Les Bouddhas reposent Dans l'inconditionné Et sauf en cas de nécessité Ne se laissent plus absorber Par quoi que ce soit Ils ne sont plus trompés Par les phénomènes conditionnés Ne sont attirés Que par l'inconditionné L'espace Et la vacuité Plus par les phénomènes Impermanents Qui emplissent l'espace Pendant la méditation Maintenant Alors que vous prenez conscience De la vacuité de l'esprit De toute l'étendue de l'esprit Vos attachements Et vos répulsions habituelles Vos peurs Vos doutes Et vos inquiétudes Relatifs à tout ce qui est conditionné Diminuent Vous commencez à comprendre Que ce ne sont que des choses Qui apparaissent et disparaissent Qu'il n'y a pas de soi Rien qui mérite Que l'on s'enthousiasme Ou que l'on se lamente Les choses Sont comme elles sont Nous pouvons permettre Au phénomène D'être simplement Car ils vont et viennent Comme leur nature Est de disparaître Nous n'avons pas A les faire disparaître Nous devons être suffisamment Libres Patients Et endurants Afin de laisser les choses Suivre leur cours naturel De cette manière Nous pouvons nous libérer Des tensions Des conflits Et de la confusion De l'esprit ignorant Qui passe tout son temps A évaluer Et sélectionner Pour essayer de retenir ceci Et rejeter cela Je vous prie de réfléchir À ce que je viens de vous dire Et de prendre tout le temps nécessaire Pour supporter Ce qui paraît insupportable Ce qui semble insupportable Est supportable Si vous savez être patient Sachez être patient Avec les autres Et avec le monde tel qu'il est Au lieu de vous apesantir Sur ce qui ne va pas Et sur ce que vous feriez Si vous pouviez changer les choses Souvenez-vous Souvenez-vous que le monde Est comme il est Ici et maintenant Et ne peut être différent La seule chose Que nous puissions faire C'est être patient Avec le monde tel qu'il est Cela ne veut pas dire Que nous approuvions tout Et que nous l'aimions ainsi Cela signifie simplement Que nous pouvons vivre en paix Avec lui Plutôt que continuer À nous plaindre Et à nous rebeller Causant davantage de frictions Et de confusion Lesquelles viennent s'ajouter À la confusion Née du fait Que nous croyons À la réalité De notre propre confusion Je vais relire Cette dernière phrase Qui était un peu tordue Cela signifie simplement Que nous pouvons vivre En paix avec lui Avec le monde Plutôt que continuer À nous plaindre Et à nous rebeller Causant davantage De frictions Et de confusion Lesquelles viennent s'ajouter A la confusion Née du fait Que nous croyons À la réalité De notre propre confusion Comment être plus patiente Avec les choses Comment développer Cette patience Effectivement C'est peut-être Une manière De voir Ce que c'est La pratique De la méditation Comment développer Une relation Patiente À tout ce qui survient Et peut-être que Pour cette semaine Ca peut être Une petite pratique Personnelle Notamment dans les moments Alors de De surprendre Les moments Où l'impatience C'est là Je pense que Ce sera pas tellement Difficile D'en surprendre Quelques-uns Et Peut-être ne rien faire De particulier Mais juste Se poser la question Comment je pourrais Développer Un rapport Plus patient À ça En fait En fait Le seul fait De De prendre conscience De l'impatience Qui est présente De Ce désir Que les choses Soient autrement Rien que ça Il n'y a pas tellement Besoin de faire plus En fait C'est Sous-titres Sous-titres Sous-titres